Yo, yo, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un DM sur Instagram d'un ami à moi qui me demandait s'il pouvait acheter des Jordan 1 en toute sécurité et en toute confiance pour sa fille sur ses discounts. Évidemment, j'ai trouvé ça très mignon, mais ça ne m'a pas empêché de sauter sur mon téléphone pour lui répondre et le calmer rapidement en lui disant non, arrête tout, fais pas ça. Je crois d'ailleurs qu'il avait déjà passé commande et qu'il avait dû l'annuler. Et oui, il ne m'a pas fallu plus d'un clic et de quelques secondes pour me rendre compte de la supercherie. 80 euros, une paire de Jordan 1 qui date un peu. Quand tu t'y connais pas énormément, ça paraît pas déconnant. C'est le prix qu'on serait censé payer pour nos baskets, normalement, voire même encore moins. Mais quand t'as un oeil aguerri dans la sneakers et encore plus dans la réplique et dans la contrefaçon, tu sais très bien que ça ne sera pas la paire originale, voire une sacrée merguez. En même temps, il est vrai que sur ce genre de site, tu t'attends pas forcément à des mauvaises surprises. Le géant Amazon, par exemple, sur lequel j'avais acheté des vêtements BAPE, CP compagnie, qui étaient évidemment des répliques de très mauvaise qualité, qui plus est. Et ces discounts, aujourd'hui, sur lesquels tu peux trouver tes paires favorites à 100 euros alors qu'elles se revendent à 1000 euros sur le marché de la sneakers. Pourquoi donc ? On se le demande bien ? Eh bien, mes chers amis, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Non seulement pour la curiosité, pour voir réellement ce que ça vaut en main, aussi un petit peu pour le divertissement, il faut le dire, mais surtout pour le côté prévention et pour éviter que ce genre d'incident ait lieu, que vous tombiez dans le panneau, ou tout simplement pour la personne lambda qui va taper sneakers à discount, qui aura, je pense, après cette vidéo, rapidement, les réponses à ces questions. Ces discounts, ce célèbre site e-commerce sur lequel on trouve absolument tout. Et ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que plus ou moins n'importe qui peut vendre n'importe quoi, un petit peu comme Amazon, c'est une marketplace, à côté d'être simplement un site vendeur à part entière. Si on va taper sneakers dans la barre de recherche, on va voir tout de suite ce que ça donne. Tout de suite, premier élément assez douteux, on a une paire de Nike Air Max+, TN, requin, appelle ça comme tu veux. 31 euros, franchement, ce prix devrait tout de suite vous faire ding dong, la sonnette d'alarme, tu vois ce que je veux dire ? Et aussi peut-être les 7 misérables avis à 3,5 étoiles, donc ça veut dire que ça ne doit pas être si mal fait que ça, et c'est bien ça le problème. On peut scroller un petit peu et constater qu'on a quand même, évidemment et heureusement, des paires qui sont vendues par ces discounts à leur prix normal et qui du coup sont legit. Attention, méfiez-vous, il y a toujours des petits intrus. Par contre, quand on va commencer à rentrer dans le vif du sujet, avec les fameuses Nike Dunk que tous les ados d'aujourd'hui ont envie d'avoir, alors on va avoir ici un prix Russell, avec seulement quelques tailles dispo, donc j'ai envie de croire que celles-ci sont authentiques. Par contre, quand on tape Dunk Low Panda, par exemple, livraison gratuite 100 euros, ça tombe bien, c'est le prix de base. Et en plus de ça, on a toutes les tailles, magnifique, je vais me faire plaisir. Bah non les gars, c'est trop beau. Même si oui, 106 euros, je vous l'accorde, c'est pas donné. Vendu expédié par Chan Wen Hua, on peut supposer que c'est un vendeur chinois. Je dis ça, je dis rien. On a un petit doute, donc on clique sur sa boutique. Quand soudain apparaissent toutes les sneakers de nos rêves les plus fous, Jordan 4 Black Cat à 106 euros, disponible en toutes les pointures, ça fait plaisir. Jordan 4 Off-White, magnifique, elle se revend à plus de 1000 balles, elle est à 100 euros sur ses discounts, on est en toute confiance, on achète. Non, 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 faites pas ça. Il y a toutes les tailles, c'est pas cher, rentrez-vous ça dans le crâne, si l'offre est trop belle, c'est de l'arnaque, c'est simple. Surtout au niveau de la sneakers. Allez, on va taper Jordan 4 dans la barre de recherche, pourquoi pas, c'est connu, tout le monde en veut. La cinquième de notre recherche est une contrefaçon, comment c'est possible que ça soit si bien mis en avant. C'est là où on a bien la preuve que vraiment tout et n'importe quoi est vendu, par tout et n'importe qui, comme je le disais. Réplique, 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 réplique. Et on est sur ses discounts, les gars, c'est quand même chaud, je trouve. Réplique, réplique, alors celle-là, là, par exemple, peut-être pas, tu vois, parce qu'elle est éclatée, que personne n'en veut et qu'elle est à 80 euros. Et encore, je suis pas sûr, faites gaffe. Mais la quasi-totalité des Jordan 4, comme on peut le voir ici, sont vendus et sont des répliques, quoi. C'est quand même un truc de fou. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y en a quand même qui sont notés 5 étoiles, sur plusieurs avis, même si là, il n'y en a que deux. Si on cherche un petit peu plus loin, il y en a qui ont 40 avis positifs, alors qu'encore une fois, ce sont des fausses. Donc, quelle est la clientèle derrière tout ça ? Peut-être justement le père de famille qui connaît pas trop. Eh ben moi, aujourd'hui, je tape du poing. Il est l'heure de la révolte, on arrête ces conneries. Vous l'aurez bien compris, je vais casser la tirelire sans pitié. Je vais passer commande pour vous montrer à quel point c'est pas ouf. Les paires de sneakers sont en contrefaçon sur ces discounts les mieux notés. Allez, je passe à la caisse, on en a assez vu sur le site, encore une fois. Croyez-moi, on trouve vraiment tout ce qu'on veut. Et je vous propose de regarder ça ensemble. Si vous êtes chaud, pensez au petit pouce bleu et surtout à vous abonner en activant la cloche. Dites-moi quel site je dois absolument tester pour la prochaine fois, pour débunker tout ça, là. Et sur ces belles paroles, on est parti tout de suite. Let's go ! Tiens, 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 comme on se retrouve, me revoilà quelques semaines plus tard avec mes colis, si on peut appeler ça comme ça. Ça, c'est une paire, les gars. Voilà, ça commence bien. Et oui, il ne faut pas s'attendre à avoir une boîte, forcément. Tiens, commençons par celle-ci. Mais avant cela, elles ont pris à peu près 2-3 semaines à arriver. J'ai pu acheter 3 paires pour un total de 321 euros, quand même. C'est pas rien, on est d'accord. Et finalement, je vais commencer par celle-ci, puisqu'on a des boîtes. J'ai envie de voir ça. Allez, on ouvre ça. Et évidemment, pas de double box, donc on est tout de suite avec des boîtes éclatées, bien cabossées, là. Voilà, ça fait plaisir. Voici la première, ça fait plaisir, je vous avais prévenu. On a tout de suite une très forte odeur qui se dégage de la boîte, je crains le pire. Voilà, les potes, ça vous suffit, là ? C'est ça que vous voulez offrir à vos enfants, là, pour Noël ? Non, c'est vrai que la boîte, pas mal de gens s'en foutent. Mais il faut le mentionner, quand même. Là, on est déjà très très loin de la réalité. Air Jordan 1, high zoom, R2T. Alors, la ref, là, c'est n'importe quoi, l'étiquette déjà, elle est foireuse à fond. Et la référence ne correspond évidemment pas à ce que j'ai dedans. Elle est censée porter un petit nom, et j'ai comme l'impression que la boîte n'est pas censée être comme ça non plus. Bref, on ouvre, on va voir un petit peu ce qu'on a à l'intérieur, attention. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc, là ? Euh, je pense que ça sort de nulle part, hein. Perso, j'ai jamais vu ça. Peut-être que c'est moi, et que c'est dans toutes les Jordan 1 mid. Puisque oui, c'est une Jordan 1 mid, et vous allez voir, pas n'importe laquelle. Puisqu'il s'agit, mesdames et messieurs, de la Maison Château Rouge, eh oui ! Oh, putain, le désastre. Elle est horrible et ça pue, déjà, énormément. J'ai trop les nerfs, je vais crever. Ok, y'a de quoi dire, là. Comme je le disais, c'est la Jordan 1 mid, Maison Château Rouge, qui est l'une des Jordan 1 mid, qui s'est le plus vendue, je pense, en termes de côte, ces dernières années, peut-être, la mid étant pas forcément un modèle hyper populaire. La paire d'origine est évidemment très belle, et j'ai été surpris de la trouver sur ses discounts en fausse. Surtout qu'elle était plutôt bien notée, encore une fois, 4,5, un truc comme ça. Et très franchement, quand on n'y connaît rien, elle est plutôt pas mal. Mais alors en main, les gars, c'est tellement de chips, c'est tellement de la merde. Vraiment, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais elle est hyper légère, et toute molle, toute merdique, comme ça. Non mais regardez ça juste, c'est du délire, là. Bon, on est là pour se marrer, hein, je vous l'avais prévenu, et encore une fois, pour vous dire... Non, n'y allez pas. Je pense qu'en quelques images, vous êtes quand même déjà pas mal convaincus. Je n'ai pas la paire, donc je ne vais pas forcément pouvoir la comparer. Alors déjà, première chose qu'on constate, c'est la forme globale de la paire. Elle est dégueulasse, elle est toute petite, toute écrasée. Je sais même pas si je vais réussir à l'enfiler. Ensuite, très rigolo, mais normalement, ici, on a des coutures. Alors franchement, ils nous ont mis une espèce de ruban, là. Rouge et blanc pour remplacer ça, c'est évidemment pas comme ça, comme vous pouvez le constater juste ici. Les couleurs ne sont vraiment pas fidèles. Normalement, ici, c'est beaucoup plus sombre, hein. Le marron est plus joli que ça. Là, on dirait vraiment un marron caca, quoi. Oui, j'étais obligé de faire cette blague. Le bleu non plus n'est pas parfait, ça, là, c'est horrible. Et alors, la languette, vraiment, elle me fait marrer, c'est un désastre. Le Air Jordan, bon, à la limite, peut-être qu'on l'accepte. Et puis, attention, ils ont quand même mis ce détail à l'arrière. Un effort a été fait. En réalité, à la caméra, je sais pas vraiment comment ça va rendre pour vous. Mais disons que c'est tellement évident à tous les niveaux. Et surtout, au premier abord, quand on l'a en main, vraiment, au niveau des matériaux, c'est un truc de fou, comme c'est de la merde. Je sais pas si vous vous rendez compte que là, je mets à peine de la force dans ma main pour faire ça, quoi. C'est vraiment, vraiment très cheap, et je pense que c'est une des pires répliques que j'ai achetées. Même sur AliExpress et DHgate, c'était mieux, hein. Et encore une fois, je vous le rappelle, elle était pas donnée. Je l'ai payée aux alentours de 106 euros. Et je veux pas dire, hein, mais pour ce prix, tu trouves des répliques de qualité parfaite, quoi. C'est évidemment pas ce que je recommande de faire, attention. Mais alors là, les vendeurs sur ces discounts, ils se mettent vraiment bien. La semelle est dégueulasse aussi, et les finitions à ce niveau-là, c'est pareil, hein. Même si, bon, les originales sont des fois toutes aussi décevantes. Là, je trouve que ce qui est vraiment flagrant, c'est les couleurs, les matériaux, et surtout, le toucher que vous n'avez malheureusement pas, mais je peux juste vous montrer ça, et ça suffit normalement. Je suis désolé, mais ça suffit. C'est un truc de fou, j'ai jamais vu ça. Et je ne surjoue pas, s'il vous plaît, me dites pas ça, là. Au niveau des détails à l'intérieur, franchement, c'est pas beaucoup mieux. L'étiquette de taille est pas ouf. Et puis regardez-moi ça, comment je prends n'importe quelle partie de la paire, et qu'en vraiment un tout petit mouvement, je la détruis, quoi. Je pense que là, je mets un coup de ciseau là-dedans, ça part en fumée. Alors on a ça, au fond, je ne sais pas si c'est le cas dans l'original. Je suppose que oui, ils ont essayé de faire un minimum d'efforts, à mon avis. Non mais regardez-moi ça, là, le trait, là. Qu'est-ce que c'est que cette merde, ça sort doux, quoi. Le seul truc à la limite qui est à peu près fidèle, peut-être, et encore même pas sûr qu'il soit bien orienté, etc. C'est les textures, là, dans les matériaux, même si, ouais, encore une fois, c'est d'une qualité désastreuse assez flagrante. Et je suis plutôt content de constater ça, car maintenant, oui, je peux déjà vous le dire au bout d'une paire, on est sur de la merguez haut de gamme, en plus, qui ne vaut évidemment pas le coup d'être acheté. Non mais sérieux, regardez-moi ça, quoi. Allez, au pied, c'est évidemment catastrophique, comme on l'avait prédit. Concernant le confort, là, debout, comme ça, dans ma chambre, bah ça va, tu vois, j'ai le pied dedans, je vais pas faire des kilomètres avec. Mais à mon avis, au bout d'une ou deux semaines d'utilisation, tu commences déjà à sentir les faiblesses. Clairement, rien que pour votre santé, vos pieds, vos jambes et votre dos, n'achetez pas ça, c'est un excellent moyen de se faire du mal. Au niveau de l'esthétique, bah clairement, pas besoin d'être très près pour constater que c'est une ordure, hein. Alors peut-être qu'à 100 mètres, t'as l'impression que c'est une vraie, hein. Mais pas besoin de jumelles pour se rendre compte de tous les défauts qu'elles présentent. Première paire absolument pas validée. Pas grand-chose à dire de plus, les images parlent d'elles-mêmes. Première paire absolument pas validée, c'est un désastre absolu. Donc 100 balles de perdues, ça fait plaisir, mais on est là pour la science et pour la culture. Qu'est-ce qu'on ferait pas, franchement, pour la petite commue ? Et petit mot de la fin, on se laisse là-dessus, y'a carrément des tâches sur l'intérieur de la languette. C'est vraiment une catastrophe. Et ça fait plaisir. Bye bye ! On passe tout de suite à la deuxième. Nous sommes reportis avec cette deuxième paire sans boîte, cette fois-ci. Parfait. Hop, on y va, sans pitié. T'sais, le mec, il s'étonne qu'elles soient endommagées après. Alors, elles sont dans un emballage plastique, et vous ne rêvez pas. Mais qu'est-ce que c'est que ces odeurs de fou, là ? J'ai jamais senti des trucs comme ça. Ça, c'est vraiment une dinguerie, franchement. Je pense que je perds de l'espérance de vie à chaque fois que je tourne des vidéos comme ça. Vous ne rêvez pas, nous avons bel et bien une Dunk of Whites 50 sur 50, qui était sortie avec le pack The Fifty, les dunks grises, en gros, avec les lacets de couleurs, là. Y'avait 50 déclinaisons, et celle-ci était la seule qui était noire. J'ai donc trouvé ça intéressant de voir un petit peu ce que ça valait, en contrefaçon. Et je peux déjà vous dire que dans le détail, là, c'est pas glorieux. Prenons la basket avec le tag pour observer tout ça. Première chose qui saute aux yeux, pas de chance, vous vous êtes loupé sur le plus important. Le souge, qui est beaucoup trop gros et qui descend beaucoup trop bas. Il touche quasiment la semelle, le frérot. Mais qu'est-ce qu'il te prend, enfin ? Il suffit de comparer à la vraie en un coup d'œil pour s'en rendre compte. Deuxième chose qui était très importante et qui n'est pas parfait non plus, c'est cette petite chose qui, normalement, est beaucoup plus tachetée, beaucoup plus variée en termes de couleurs. On est sur un mélange de violet et de rose, comme ça. Sauf que, bah là, pareil, il est beaucoup moins prononcé que sur la vraie. La typo, c'est pareil, on est sur quelque chose de bancal, qui n'est pas fidèle. Et c'est évidemment encore pire sur cette typo-là, qui est vraiment catastrophique, je trouve. Pourtant, franchement, c'était pas bien compliqué. Et même si le souge de ce côté-là est un petit peu mieux fait, il faut pas oublier que, normalement, il est un petit peu bombé, il est un peu en relief. Là, c'est juste une espèce de bande plate argentée craquelée. Visuellement, ça fait à peu près le taf, mais clairement, on n'est pas du tout sur le même rendu. Bon, à l'intérieur, ils ont fait l'effort de mettre quand même cette petite chose, un espèce d'embauchoir en plastique. Pour éviter les plis à l'avant, et je ne peux pas dire le contraire, celle-ci est beaucoup plus solide et beaucoup plus robuste en main. C'est pas comme la Jordane de tout à l'heure qui se pliait vraiment en un mouvement. Bon, c'est pas parfait non plus, hein, il suffit de le constater là, c'est n'importe quoi. Mais je peux pas dire le contraire, elle est peut-être un peu plus robuste et surtout un peu plus fidèle en termes d'apparence globale. Même si, encore une fois, dans le détail, c'est évidemment pas ça. Celle-ci m'a coûté 98€ et ça reste beaucoup trop cher pour ce que c'est, et je n'ai pas précisé une chose. J'ai évidemment changé de vendeur pour les trois paires pour que ce soit plus intéressant, et d'ailleurs, je suis en train de constater que les deux autres étaient emballés ensemble. J'ai pas trop capté pourquoi, peut-être que c'est expédié par ces discounts, que ça arrive d'abord chez eux, j'en sais rien, bref, ça m'intéresse pas. Autre chose qu'on peut rapidement relever quand on connaît un peu la paire, le lassage noir, évidemment, qui est très approximatif. Sur le principe, c'est plutôt pas bien compliqué à faire, mais regardez là. Au niveau des boucles, on a des élastiques qui tiennent les lacets, et encore une fois, ils sont beaucoup trop grands, c'est pas du tout fidèle à la réalité. Donc ouais, très franchement, il suffit de s'y connaître un minimum pour constater que c'est franchement pas beaucoup mieux que la première, finalement. Mais ouais, ce qui m'interpelle le plus, c'est surtout les typos qui sont hyper importantes sur ces collabs. Les lettres ne sont pas assez rapprochées, ne sont pas assez grasses. Exactement pareil pour ici, ça fait vraiment cheap. Et puis ce souche qui est vraiment pas beau. Au niveau de l'intérieur, on a le nouveau logo Off-White, l'espèce de main là. Alors elle est coupée, je sais pas si c'est comme ça dans la vraie. Ça serait bien marrant que ça soit pas le cas. Le rembourrage à l'intérieur est vraiment très cheap aussi. On a ce truc là sur le bout du lacet. Et puis au niveau de la languette, le logo approximatif, le trou aussi. Et le tag qui est pas fameux non plus. Bref, c'est une paire noire donc d'apparence beaucoup plus difficile à débunker. Même si très clairement pas besoin d'être un gros connaisseur pour capter que c'est une fake. Elle est bourrée de défauts mais c'est clairement beaucoup moins flagrant que celle d'avant. Et la qualité est peut-être un tout petit peu meilleure. Même si évidemment ne prenez pas cet exemple comme quelque chose de rassurant. C'est loin d'être le cas. Et pour celle-ci, je dirais plus qu'on est sur une chipolata. Pour faire une petite variation, je pense qu'à la fin on aura un barbug complet. Si tu vois ce que je veux dire. Allez on enfile ce truc et bon très franchement en termes de confort. Bah une dunk c'est jamais incroyable donc disons que j'en attendais pas beaucoup plus. Encore une fois elle est un peu moins désagréable que la première. Elle est un peu plus résistante. T'as pas l'impression qu'elle va se casser au bout de 10 km. Même si tu sens que l'intérieur est quand même vraiment pas ouf. Et évidemment la semelle non plus. D'apparence disons qu'on a relevé la plupart des défauts. Donc bah quasiment tous les détails de la paire. Peut-être qu'encore une fois de loin on se rend pas spécialement compte de la supercherie. Mais encore une fois pas besoin d'un microscope pour constater le désastre. C'est tout pour cette dunk off-white 50 sur 50. De contrefaçon évidemment je le rappelle. Comme pour la première crash test échoué sans surprise. Et on enchaîne sur la troisième. Troisième paire qui était bien notée les amis. Et j'y crois toujours pas qu'elle aient des étoiles. Encore une fois vendue par quelqu'un d'autre. Mais toujours autant éclatée hein. Ça fait plaisir vraiment. Elle est démolie la boîte hein. Cassée à ce niveau là clairement. On a le petit logo Jordan quand même ici. Et là attention. Et alors ce qui me fait marrer c'est vraiment ce côté là les potes. Qu'est-ce que c'est que cette merde en haut là. Faites au moins l'effort de pas nous rajouter des trucs qui sont pas là normalement. Mais vraiment pas du tout rouge pour le coup quoi. Et puis encore une fois c'est pas son nom hein. Elle a une appellation normalement. Les amis j'ai acheté une Jordan 4 Military Black que j'aime beaucoup. Et je pense qu'il est l'heure de découvrir ça tout de suite. Bon alors. Pourquoi t'es dans un sachet là par-dessus la boîte ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Si on peut appeler ça une boîte d'ailleurs. Hop là. On enlève ça. Ah merde attention il y avait un logo Jordan. Oh l'odeur. Oh c'est trop. Quand tu perds le sachet là. Elles sont sous vide tu vois. Oh le cauchemar. Je me casse la voix dans cette vidéo mais c'est trop grave là. Elle sent extrêmement fort je pense encore pire que les deux autres. Et là on est sur vraiment la pépite de la vidéo. C'est immonde. C'est fou. Comment ils ont pu faire un truc aussi désastreux ? Voici la Jordan 4 Military Black. C'est plus Military Black là c'est euh. J'ai pas de vanne. Attends. Faites là dans les commentaires s'il vous plaît. On va rigoler un peu. Alors par quoi commencer ? Déjà la forme globale est atroce tout simplement. Elle est hyper bombée ici je sais pas pourquoi. Et non il n'y a pas d'embauchoir à l'intérieur. Elle est juste mal faite hein. Bon le lassage ils se sont pas emmerdés hein. La première chose qu'on peut relever c'est évidemment le grillage qui est mis dans un sens hasardeux là. Ils ont tourné une roue ils se sont dit parfait stop. On la met comme ça la grille là. Sauf que les potes c'est malheureusement le premier truc qu'on regarde sur une Jordan 4. Pour l'authentifier et là bah c'est même pas la peine hein. Au premier regard. Et même à un kilomètre je pense. Tu te rends compte qu'elle est complètement dobée et désastreuse. Cette partie là est vraiment complètement fausse en termes de matériaux. C'est pas du tout le même type de plastique. On a une énorme tâche de colle ici. Sur ce truc en caoutchouc qui est d'ailleurs vraiment très naze hein. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que malheureusement on retourne sur un bon standard. Qui se plie hyper facilement alors peut-être un peu moins que la Jordan 1 de tout à l'heure. Qui a vraiment battu tous les records pour le coup. Mais ouais globalement l'allure générale est terrifiante. Regardez moi ces bandes noires là qui sont toutes sales toutes tachées. Rayures trace de colle en veux tu en voilà. La languette c'est pareil elle est horrible c'est même pas coupé droit là regardez moi ça. Evidemment les coutures qui se décollent etc. L'intérieur c'est pareil. A l'arrière on a de la colle de partout les finitions qui sont pas droites. Peut-être que ça à la limite c'est le seul truc qui passe à peu près. Waouh on est sur un exploit là. Genre au premier regard elle est décevante quoi. Imagine tu commences ça sans savoir franchement je sais pas tu le reçois tu t'en rends compte non ? Pas besoin d'être un connaisseur pour capter on est d'accord. En dessous je pense que bon on est sur quelque chose d'à peu près fidèle. Pas très compliqué d'un côté. Et puis le grillage à l'avant qui est droit bon là bah c'est pareil hein. On en demandait pas plus. Et alors franchement là c'est plutôt marrant c'est juste l'inverse de ce qu'il fallait faire. Et je pense que clairement on finit avec la pire des trois. Que j'ai payé 104€. Et je le répète mais à ce prix là on achète des choses bien plus intéressantes que ça. Sans parler de réplique évidemment. Regardez moi cette bulle d'air là même elle elle a pas envie d'exister. Alors j'avais pas vu on a quand même un effort de nous fournir d'autres lacets sur l'autre paire. Qui sont exactement de la même couleur hein. Des lacets blancs quoi d'ailleurs qui font vraiment pas quali du tout. Et puis ouais des coutures qui s'enlèvent de partout. Du défaut en veux tu en voilà. Franchement ça régale hein je pense que là on est bien. Au pied c'est une catastrophe au niveau du confort c'est vraiment calamiteux. L'intérieur est horrible autant au niveau des rembourrages que de la languette que de la semelle. Elle fait mal au pied sur le bout pourtant c'est moins pointu. Il faudra m'expliquer pourquoi. D'apparence on est bien content de mettre un pantalon qui tombe dessus pour pas l'avoir hein. Encore une fois pas besoin d'être un fin connaisseur pour se rendre compte qu'on est sur une belle petite saucisse blanche. Ce qui nous fait un set complet pour un bon barbuck comme je vous l'avais dit plus tôt. Et plus sérieusement je pense que j'irai pas mettre ça dans une cheminée. C'est pas la meilleure idée à mon avis. Jordan 4 Military Black si on peut dire. Evidemment pas validé qui va partir à la cave avec toutes mes autres répliques. En attendant trouvez ce qu'on va en faire un jour de ces trucs. Si vous avez des idées dites moi. C'est la fin de cette vidéo j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas tout de suite en pressez-vous de cliquer sur le like et de mettre un petit pouce bleu. J'allais dire un abonnement ce fameux bouton rouge qui met énormément avec la petite cloche. Derrière pour pouvoir sauter sur mes vidéos quand elles sortent le dimanche soir à 18h. J'espère que je vous ai convaincu de ne pas acheter de sneakers rares sur ces discounts. Faites attention où que vous soyez sur internet ou même dans la vraie vie d'ailleurs. C'est une règle générale tout ce qui est trop beau pour être vrai et faux quoi du coup tout simplement. Pour ceux qui se posaient la question de ce que ça valait j'espère que vous avez la réponse. Et pour ceux qui voulaient regarder juste pour se marier avec moi j'espère que ça vous aura au moins fait sourire et passer un bon moment. Et oui je suis là pour ça c'est mon métier apparemment et je l'aime beaucoup. Vous aussi je vous kiffe la commune ne vous inquiétez pas. En attendant portez-vous bien prenez soin de vous et ciao.